Merci beaucoup. A l'issue donc de cette... Voyons de... Je finirai mon propos, au-delà de ces remerciements et de ces décisions que nous avons prises, en appelant tous les parents à la responsabilité. Il est clair que le contexte que nous vivons, on le voit, est la résultante de groupes parfois organisés, violents et équipés, que nous condamnons, que nous appréhendons, et qui seront judiciarisés, mais également de beaucoup de jeunes. Un tiers des interpellés de la dernière nuit sont des jeunes, parfois des très jeunes. C'est la responsabilité des parents de les garder au domicile. Et donc il est important pour la quiétude de tous que la responsabilité parentale puisse pleinement s'exercer, et j'en appelle au sens de la responsabilité des mères et des pères de famille. Enfin, les plateformes et les réseaux sociaux jouent un rôle considérable dans les mouvements des derniers jours. Nous avons vu sur plusieurs d'entre elles, Snapchat, TikTok et plusieurs autres, à la fois l'organisation de rassemblements violents se faire, mais une forme de mimétisme de la violence, ce qui chez les plus jeunes conduit à une forme de sortie du réel. Et on a le sentiment parfois que certains d'entre eux vivent dans la rue les jeux vidéo qui les ont intoxiqués. Nous prendrons dans les prochaines heures, et nous avons commencé à l'organiser, plusieurs dispositions. D'abord, en lien avec ces plateformes, d'organiser le retrait des contenus les plus sensibles. Et donc les services de l'Etat s'organiseront en lien avec ces plateformes pour pouvoir obtenir une réponse effective. Et j'attends de ces plateformes dans l'esprit de responsabilité. ... que nécessaire et sous l'autorité de la Première Ministre, les décisions prises aujourd'hui seront déclinées dans les prochaines heures. Je vous remercie, pas simplement pour l'accueil, M. le Ministre, mais la mobilisation du ministère comme de l'ensemble des ministères qui ont été associés à la gestion des dernières heures. Merci beaucoup.